salut à tous c'est thomas j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour deuxième épisode sur la campagne de grand tourisme au sport désolé si je vous ai cassé les oreilles dès le départ on a actuellement cette victoire en médaille d'or et que deux argentés on est parti du coup avec la deuxième ligue deuxième championnat des défis ff challenge donc qu'est ce que c'est je ne sais pas en 350 chevaux d'accord maîtriser le sous-virage des voitures de sport à moteur avant d'accord et on va se prendre la petite civique type r pour le coup on est parti avec cette première course trois tours allez encore l'avion toujours présent salut l'avion où l'on est rapide ah oui ça te l'a refait au par rapport à la clio ou là il part de l'est part pas bien il part pas bien joli dépassement ok on prend bien la tangente on prend l'aspiration ça envoie du pâté ah ouais elle est largement plus puissante on peut partir en tête à queue on reprend alors voilà la vie intérieure on va faire une petite vie intérieure j'ai pas rapide os du coup c'était bien sur project card pour la pour la th voilà on peut prendre la tâche sur grand tourisme au sport rapport depuis le menu mais du coup c'est pas grave on fait comme ça donc on a McBride et Jung devant qu'est ce qu'il m'a fait lui il m'a fait peur qu'il peut pas comme ça allez encore un tour encore un monsieur Jung avec sa civic comme moi on prend mieux les virages voilà nickel hop on va le couper hop on va le couper il a mon inspiration ce virage là il paraît serré mais il n'est pas en fait ça va être tendu ça va nickel nickel c'est pas joué à grand chose c'est pas joué à grand chose donc on en a 1 de 300 donc on a une catégorie supérieur donc oui c'est pour ça qu'elle va plus rapide ça marche je comprends mieux alors on a combien de courses 7 d'accord avec le Kyoto Driving Park va pas être facile allez hop co 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 pas tel qui est premier actuellement hop là je suis trop rapide ça va pas trop puissante comme j'ai m'appris le premier virage pour faire les autres on me bloque là d'accord alors ça non non mais arrêtez de freiner brusquement est-ce que pas tel est parti super loin ouais il y a 3 tours ceci dit ouais du coup il n'y a pas vraiment de grand engouement là-dessus on double tranquillement ah pas sandwich nickel ça va ça enregistre bien c'est fluide c'est beau nickel alors du coup avec Kivinen qui me laisse passer gentiment toujours pas d'usure de pneumatique ni de carburant ni d'entrée au stand on peut mettre des entrées au stand obligatoire mais au vu des championnats que j'ai pu parcourir rapidement il y a des choses intéressantes notamment un championnat survie en raptor compétition spécial clio j'ai eu de la chance j'ai eu terriblement de la chance vous voyez parce qu'on nous indique pas de freiner et du coup j'accélère quand même et que je fasse gaffe à ce dernier virage de rejoindre la vitesse des autres virages et d'aller un peu plus serré ce qui est marrant c'est que les courses sur la terre au gravier c'est un plaisir de conduire là-dessus avec les bons véhicules c'est un plaisir bon alors on voit que c'est un peu un son la voiture fait un peu un son d'ordinateur le passage de vitesse pas ouf je préfère projet 15 pour sa diversifiée pour sa diversi oh la la voilà je préfère projet 15 parce qu'il y a beaucoup plus de circuits diversifiés que Grand Furesmo mais je préfère Grand Furesmo pour sa conduite ben largement c'est bien que le premier quart c'est qu'il y avait des des sortes de sprints énormes des grandes lignes rodes je fasse attention à ce virage voilà je peux m'envoyer en l'air mais tout va bien ce circuit est particulier quand même c'est quand même un circuit assez dangereux avec cette descente là on peut avoir une bonne tenue de route parce que sinon t'as l'avant qui décolle je suis de la chance ici parce que si tu fais pas attention à l'indication de freinage qui est en bas juste au dessus du compteur de vitesse tu ferais une seconde trop tard c'est fini allez c'est un peu plus long au niveau tour là on est largement sur du 6 minutes s'il y a vraiment beaucoup trop de tours ben je vous mettrais que le départ de la course on va dire que les deux premiers tours et la fin et les moments où il y a quelque chose d'intéressant comme un accident où je fais une sortie de route où on me rattrape ça dépendrait comment je concernerais sur le coup tout dépendra de comment ça se présente et bien voilà une épreuve en or facile encore une fois alors quelle est notre troisième course encore en Alsace d'abord on y retourne on y retourne en Alsace mais ouais non les chargements sont beaucoup plus rapides ça là dessus il n'y a pas photo la PS1 fait quand même le café sur sur ça même si le jeu n'est pas optimisé il y a quand même des secrets changements en gain de temps voilà on est parti en Alsace en circuit du coup de l'autre sens et en trois tours alors dans ce sens là c'est encore dangereux donc la descente avant l'arrivée peut être fatale il y a des fois un peu capricieuse hein ça te bloque le chemin t'es en sortie de piste mais c'est pas grave il te rentre dans de là pourtant j'ai une bonne conduite je suis quand même rombé ça crance hein ça crance, ça crance, ça crance ça patine c'est plein de demasiado il vaider C'est le genre de vidéo parfaite pour s'endormir pour avoir sommeil T'as envie de dormir, tu regardes cette vidéo, tu regardes ce genre de vidéo, de course, avec le bruit des moteurs. Alors, c'est cette descente là que je me méfie. Tout va bien. Et c'est encore Monsieur Lee. Ah non, mais c'est la même voiture, mais le nom des personnages change. C'est encore une Honda Civic, tiens. Alors, il me semble que c'est une couleur que j'ai personnalisée sur cette voiture, parce que je crée aussi des vinyles. J'ai créé le vinyles de la Paganizonda, de la voiture de Ming dans Resident, et d'autres, qui ont été pas mal appréciés. On peut créer des livrets sur ce jeu, et c'est pas mal. On peut apporter des livrets aussi. J'ai freiné beaucoup trop tard là. Bah oui. Alors, soit il y a eu un accident, parce que Monsieur Lee est derrière moi. Non, 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 j'ai rien dit. Je le voyais plus sur le radar, mais non. Il est sur le petit radar en bas à droite. Il n'a jamais regardé derrière. Bien sûr, quelle erreur. J'ai le radar rapproché, la carte du circuit. Après, pour tout ce qui est de la consommation de carburant, l'usure des pneus, bah ça, ça a réglé directement ici avec euh... Le SCT. Ah, il est sorti de route encore, c'est pas vrai. Ah oui, forcément une voiture plus puissante. Ah bah... On va y sortir de route aussi hein. C'est chaud entre moi et Monsieur Lee. Gros Tourisme Sport qui n'avait pas forcément plu au début de sa sortie, mais maintenant le jeu est bien complet. Il tient bien hein. Il y a toujours une IA qui te colle aux fesses. C'est un truc de fou. C'est pour pas de la pression. C'est pour ça. Parce que si vous regardez sur le circuit en haut à droite, bah... C'est tous très très loin derrière. C'est pour la sortie de route. C'est pour la sortie de route. C'est pour la sortie de route. C'est pour ça. C'est pour la sortie d'un excès de vitesse. C'est pour ça qu'il évite, par contre, de me rentrer dedans et de me foutre dehors. Ce qui m'est déjà arrivé hein. Je me suis fait déjà rentrer par des IA totalement débités qui me mettent dehors. Ils arrivent à fond de battant ton derrière, ils te rentrent dedans et te foutent dedans. Et vu qu'il y a l'IA à rattrapage automatique, et c'est encore un jeu où on peut jouer à l'écran scindé, je tenais à le préciser. Encore l'un des seuls jeux où on peut jouer à l'écran scindé, en jeu de voiture bien sûr. Et bien voilà, 3 courses, 20 minutes, un peu moins. Et une victoire, une. Ah, on est parti avec l'autodrone Lago Maggior en 6 tours ce coup-ci. On retombe un peu sur les mêmes circuits, vu que c'est des petits circuits, avec des véhicules qui sont... Ouais, moyennement puissants. On tire à un aspirateur. Ok, on est à l'envers. En défi, FF, je ne sais pas trop pourquoi, mais why not. 90 km, déjà que c'est de voiture parcouru. Je l'avais utilisé un petit peu avant. Ah, ça n'avait pas passé, ça, t'es sûr. Ah, bah là, je l'ai rentré dedans. Alors là... Hop, petit FL de phare. Arrière. Il faut dire qu'on s'excuse. Je pensais qu'il allait bourriner. Un peu de problème avec une IA... Ouh, il y a eu un accident. Ouh là, la petite Peugeot, là, si tu peux te bêtises, a tapé le mur. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que les dégâts visuels ne sont pas vraiment apparents. On ne voit pas du tout. Alors, monsieur Yamashita est premier. Hop, on bourrine, on bourrine, on bourrine. On bourrine plus. On bourrine. Il m'a coupé la route. Et il essaie de me sortir. Ce n'est pas bien. Alors, comment il a pu y avoir une sortie de route. Il a dû aller trop vite. Il ne faut que ça, de toute façon. Il y a encore une onde acivique. J'ai l'impression qu'il y est devant. Bah oui, c'en est une. C'en est une. Il y a qui te surprend derrière, comme ça, à tes pops. Et bien, on le rattrape tout doucement. Ça, bah, c'est Yamashita. Oh, puis derrière aussi. Oh, bah, alors. On a entendu le pain. Oh, bah, comme je vous le disais, qu'il fallait un petit peu d'action. Ah, bah, voilà. On l'a, on l'a. Oh, il y en a un qui glissait derrière. Le troisième sur le radar, je l'ai vu. Monsieur Todd, je l'ai appelé Bernard, Bernard Todd. Et Y en Y, je ne sais pas. Yoshi Yamashita. Oh, ouais. Qui me suit malgré sa, son accident. Y a pas de dégâts physiques activés, donc on peut vraiment tout programmer. Y a, y a un peu moins de courses, mais j'ai l'impression que ça a duré à peu près le même temps. On passe de neuf à sept courses, mais il tour un peu plus loin à chaque fois. On est déjà à la quatrième course, ça va faire bientôt 27 minutes. Mais, comme je vous l'ai dit, je couperai les chargements la plupart du temps, si je ne pars pas dessus. Après, si je suis premier, genre, au bout du deuxième tour, du troisième tour, est-ce que je vous laisse tous les tours où je suis devant ? Est-ce que ça peut être intéressant ? Parce que sinon, vous passez au dernier tour, et vous vous dites, ouais, j'ai gagné. Mais vous pourriez vous dire, il a réussi au bout de combien de fois avant d'être premier. C'est ça le truc ? C'est pour ça que je préfère tout vous laisser que de couper. C'est coupé, je trouve que ça coupe l'ambiance. Après, il suffit d'avancer la vidéo en général. Je vais peut-être vous mettre les chapitres, d'ailleurs, sur chaque course, pour ceux qui voudraient avoir une course en particulier. Je vous mettrai des chapitres, pourquoi pas. Avec la timeline. Je vais faire que deux épisodes, hein, aujourd'hui, parce que c'est long. Pour en faire trois ou quatre, j'en fais que deux. Allez. Félicitations. Bon, c'est pas beaucoup d'expérience, hein, mais c'est normal. Du coup, on part sur la cinquième. C'est ça, encore trois courses. On est sur le Tsukuba Circuit. Je sens que ça va être compliqué. J'aimerais tellement avoir un boîtier enregistrement 4K. Je pense que ça coûte forcément 4K et 10 400 euros. Si le gâteau passe par là, s'il y a moyen d'avoir quelque chose en échange d'autre chose. Par exemple, je ne sais pas trop, suivant les contrats que vous proposez. Mais, pour l'instant, je suis avec un enregistreur en 1080-60, que j'ai ensuite déduit en 4K. Du coup, c'est la semi-4K. Du coup, on est en 6 tours et il y a Monsieur Follet qui est devant. Il vient d'avoir des pets. Mais c'est sur le coup que le circuit est très petit et que le premier est parti très, très loin. Oh là là. La Peugeot qui a la failli sortir, la Civic qui me rentre dedans. Ok, ça va. Ça joue un peu frotte. Frotte, frotte, mais tout va bien. Rester à savoir ce que fait Lya. Ça, c'est plus un circuit de karting, je veux te dire. Le problème, c'est que Follet, je n'arriverai pas à le rattraper. Il y a des chances. Vu que c'est des virages à épingle, on va tout seul à la même vitesse. J'ai vu comment je l'ai pris mal la sortie de la Clio. Ok, ça, c'était pas trop mal. Toi, le premier, il est 14 secondes d'avance. C'est irratrapable. Allez. Ça peut se jouer, ça se trouve. Si ça, je dis rien, mais... Premier abord. Bon, on va laisser faire son petit bonhomme de chemin. Bon, non. Il n'y a pas de l'anti-jeu. Ah non, au bout d'un moment, il ne faut pas abuser. Tu ne restes pas à vitesse constante en ligne droite. Non, non. Il va laisser le premier partir devant. Ça ne se fera pas. J'ai fait un peu trop tard. J'ai du mal à accéder à cet épingle, là. Et si, M. Follet. Voilà. Nickel. M. Follet. Allez, encore 3 secondes d'avance. Ah non, elle n'est pas facile à l'apprendre, c'était vainque. Vraiment. Vé, vé. Ah, c'est des sons trop génériques. Ah oui. Ça va te mettre dehors tout seul, t'as raison. C'est un circuit sans grand intérêt, vraiment. Je te mets trois épingles sur un tout petit terrain. Mais ça peut faire un bon entraînement. On est sur des circuits débutants, je sais dire. Ça me paraît tout simplement logique. Allez, dernier tour. C'est pas si évident que ça. Ah là, je commence à maîtriser. Ça, c'est des circuits que je ne fais pas, parce qu'ils sont tout petits. Il n'y a aucun intérêt. Déjà, tu prends une voiture super rapide sur ce circuit-là, bah, tu passes ton temps à rouler doucement. Ah, ça, la voiture, quand on fait des accros, c'est relou. Voilà. Nickel. Bon, une victoire encore, comme toujours. Bon, deuxième position sur ce championnat. Alors, je vous explique un peu la monnaie qu'on a à droite de l'écran. Les 10 millions, c'est les crédits. À droite, c'est pour améliorer sa voiture au niveau de la puissance et du poids puissance. À droite, 153, c'est les kilométriques par jour. Le niveau, le rang B, c'est le niveau de fair play. Le rang D, ça doit être le rang de multijoueur. Et du coup, comme je ne joue presque pas multijoueur, je suis rang assez bas, du coup. Pas rang E, mais rang D. Voilà, voilà. On a l'heure actuelle, en plus. Donc, que dire de plus ? Voilà, donc, les paramètres de la voiture, je vais vous les montrer. Donc, on a, voilà, niveau de puissance, niveau de réduction de poids. Après, on peut choisir tous les paramètres, suspension, l'aérodynamisme, transmission. On a même un équilibre, des fois disponible sur certains circuits, tirer la voiture par rapport au circuit. Les améliorations de feuilles, etc. Il était en drift, j'étais même pas en route. D'accord. Ah bah oui, ça c'est sympa de me mettre en drift. Encore heureux, je sais contrôler le véhicule. Du coup, le reste de course, on est sur le Autopolis International Racing Course. Ah, encore tous ces preuves. Ah, au secours, au secours, au secours. Allez, sixième course, cinq tours. Voilà, on commence à rentrer dans un grand circuit. Allez. Alors, c'est un peu long à freiner. Hop, première sortie de route, attention, deuxième sortie de route. Je sens qu'il y aura du grabuge. Avec certains vécu, des fois, il faut pas le moins de cinq secondes pour freiner. Même plus. Ok, ça tape un peu, désolé. Hop là. Oulala, tu vas aussi me rattraper. Ça va être tendu. J'ai encore de bons réflexes, parce que l'IA peut nous sortir à tout moment. Pour redémarrer, compliqué. Surtout, si je dis pas de bêtises, on recule avec triangle, si je dis pas de conneries. Il faut pas de bonnes choses. Voilà, il y a un troupeau de véhicules, on va le doubler. Voilà. On a cinq tours. alors je ne dis pas de bêtises il peut être 24 je crois je ne sais plus combien il peut être maximum on est déjà premier en soit je pourrais passer directement au dernier tour après ça fait beaucoup trop de coupure deuxième tour on est premier ah bah ouais c'est dommage qu'on ne peut pas le faire encore je suis en référence avec quelqu'un d'autre ça aurait été intéressant de se batailler entre ça la coop elle n'est pas assez misée sur le déjeuner mais c'est compliqué la coop c'est compliqué c'est compliqué après voilà si j'ai fait plus de coupure il risque d'avoir aussi un décalage son à force décalage son par rapport à la vidéo ou l'inverse c'est pas facile à régler pique-poil dessus c'est pas facile à régler pique-poil dessus ou qu'on pense que c'est bon et finalement c'est pas bon parce que si j'ai fait plus de coupure que j'ai fait plus de décalage son à force parce que si j'ai dit quelque chose et que j'ai dit ça se produit avant bah effectivement il y a un décalage son à force ça se produit après aussi Il n'y a pas un bouton, passer directement à la ligne d'arrivée, terminer, je suis premier, on ne parle plus. Après, à tout moment, il y a un peu me rattraper, il peut être derrière moi. J'ai fait un test à l'époque en live sur ce grand tourisme sport, j'étais pour le coup mineur, j'étais jeune, un peu con. Je l'ai vu arriver sur la gare du circuit, je me suis dit, ça va être drôle. Pour ça, j'aime bien laisser tout contentier, c'est marrant. Il y retourne, mais ce n'est pas vrai, mais arrêtez-le. J'ai bien contrôlé. On est sur la petite version du circuit, une version beaucoup plus grande, si je ne dis pas de bêtises. C'est bon. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit au bout d'un moment les dépôts de gomme des pneus qui se mettent sur les côtés. Et c'est quelque chose qu'ils a l'air de mettre vraiment en place sur Gran Turismo 7. Les usures des pneus, les dégâts. Comme partir dans tous les sens. Normalement, c'est quelque chose qu'on n'est pas censé voir à l'œil nu. Comme partir en éclat. Parce qu'à cette distance-là, surtout pas des gros morceaux de cailloux qui volent, c'est pas normal. Et effectivement, une météo dynamique serait bienvenue. Une météo dynamique. Est-ce qu'on peut demander que ça ? Les voitures, on en a. Peut-être d'autres circuits. Le retour d'anciens circuits. Un circuit Gran Turismo 1, 2, 3, 4. Notamment un qui était sur la PS2 qui était incroyable. Parce que les nouveaux circuits de nos jours, ils se ressemblent tous. On finit avec 6 secondes 5 d'avance. Il nous restera une course pour finir ce championnat. Qui était pas compliqué. Sachant que je n'ai même pas amélioré ma voiture au niveau 2. Tous au niveau 1 de base. Donc il reste une course. La Brown Hatch Grand Prix circuit. En 4 tours. Ah, il est pas facile ce circuit là. Il y a beaucoup de virages qui se ressemblent. Tu peux soit les enchaîner, soit te louper. Tu peux soit les enchaîner, soit te louper. Allez, dernière course de ce championnat. Défi FF1. Alors ça m'étonnerait qu'on finisse premier sur ce circuit. Qui est ma foi dangereux. Avec les circuits qui se ressemblent. Des circuits des virages. Il y a quand même de beaux reflets. Il ressort une version de ce Grand Four Wismosport gratuitement. En version PS5 patch 4K60. Avec une touche de raytracing. Café hein. Parce qu'il y a encore eu du contenu récemment qui est sorti sur Grand Four Wismosport. Avec l'ajouté d'un véhicule. Ça fait un petit moment mais... C'est ça, ça s'enchaîne mon virage là. Finalement on va pouvoir les doubler. Je ne me rappelais plus que ce circuit était quand même relativement long. Il ne faut pas s'il y a l'apparence du circuit sur l'affichage en haut à droite. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ah oui mais on est sur la version grande. C'est vrai. Allez on passe deuxième. On est devant Santos. C'est le plus dangereux de toute façon. Voilà la sortie de route. Voilà on fera un perfect sur ce championnat là. Alors c'est un peu dommage que la caméra soit si rigide que ça mais... Parce que du coup on ne va pas les côtés de la voiture. On peut voir là-bas comment on se met en devant. Enfin en regardant derrière. Soit qu'il y a un soit que je stick droit vers le bas. Et sur ce grand tourisme là, il ne faut pas se précipiter. S'il y a tort double, elle va forcément finir dans le fossé. Voilà qui me précipite. Tu fais ce genre de bêtises. Je prends trop la confiance. Trop sortie de route sur ce championnat. Il y a une qui était vraiment... Vraiment de finir dans le fossé. De plus tard, j'ai toujours pu… Oh j'ai chaud. Ah, il est moins chaud. Il a m'accident. Oh.. Oui, il m'accident. On y a une fois. Il fasse encore plus tard. D'ailleurs, ça ferait un commentaire. Il fait chaud ! Il fait trop chaud ! J'ai trop chaud ! J'ai trop chaud ! Et tout va bien ! La chaleur commence à m'emporter, à me faire des bêtises ! La fatigue aussi, qui commence à s'installer après quasiment deux heures de course ! Avec quelques accidents, accrochage... Mais ouais, c'est un championnat ! Ouais, ça ne dérange pas de faire des championnats qui durent 7 ans ! Il faut que tu as fait la course des points clés sur The Coin, tu sais à quoi t'attends ! Je commence à... ...à m'endormir un peu, en vrai ! C'est la vraie fois que je suis fatigué sur une vidéo... Enfin... ...que je commence à m'endormir sur une vidéo ! J'ai une conduite un peu plus... ...un peu plus lente... ...un peu plus lente et moins précise... ...mais que sous cette chaleur... ...étouffante... ...actuellement... ...plus de 35 degrés dehors... ...et... ...là... ...vu que j'ai mes ventilos coupés pour... ...pour avoir le meilleur son... ...pouvrez-vous utiliser le pourri du ventilo dans les oreilles... ...indépendamment de 28 degrés, je pense, c'est possible... ...la P5 qui chauffe, la télé qui chauffe énormément... ...la vermedia qui tourne... ...et... ...le PC allumé... ...on essaie de... ...de faire notre meilleur tour, mais ça m'étonnerait... ...on a un meilleur tour, je le fais dès le deuxième, parce que du coup on est... ...on est lancé... ...à fond... ...voilà, voilà... ...on a fini ce deuxième Grand Prix... ...de championnat... ...du coup... ...avec... ...full médaille d'or... ...bon... ...contre une IA forcément débutante... ...et ça s'est quand même mieux passé que... ...que premier championnat... ...voilà, voilà, j'espère que cette... ...que ce deuxième épisode vous aura plu sur Grand Tourismo Sport... ...on se retrouve à très vite pour le prochain championnat... ...j'espère que ça vous aura plu sur ce... ...dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires... ...bien sûr... ...à ça vous abonner... ...activer les notifications... ...et puis à mettre le petit like... ...s'il ça vous plaît... ...et puis... ...je vous retrouve à très vite... ...je vous souhaite une... ...bonne... ...soirée... ...je vous dis à la prochaine... ...Ciao !